... Calvino, c'est un artiste camerounais, originaire de la région du Sud, du département de la Val d'Untem, arrondissement d'Ambam. Sa particularité, c'est que c'est une petite albinose qui est née à Ayagoua, à l'extrême nord du Cameroun. Je suis dans la musique depuis le bas âge. Mais bon, la musique professionnelle depuis 34 ans, depuis 1986. Mon premier album, intitulé Un Locoun, sort en 1987. Eloun est une danse de la forêt équatoriale, une danse de l'extrême sud du Cameroun, la Guinée et du Gabon. Eloun, on a surnommé cette danse, un grand arbre de la forêt, un arbre qui est très puissant. ... J'ai chanté Eloun parce que, à cette époque au Cameroun, les jeunes s'affichaient pas mal de leur danse traditionnelle, de leur culture. Tout le monde était accroché au Smurf qui chauffait à l'époque. Et quand je traversais la frontière pour aller du côté du Gabon ou de la Guinée-Côte-Réal, je voyais comment les jeunes, c'était le contraire des jeunes Camerounais. Parce qu'eux, ils aimaient leur danse traditionnelle, entre autres, Eloun. Donc au Gabon, en Guinée, c'était la première danse. Et tous les jeunes étaient dedans. Donc c'était un message à nos jeunes Camerounais de rentrer la source, de valoriser leur culture, leur danse traditionnelle. ... Un jour j'étais en spectacle à Paris, il y a une blanche qui m'a dit « Nous, on aimerait te voir plutôt nus-pieds, te voir nus-pieds, c'est là où tu es plus africain. » Et ça a été une leçon pour moi. Donc l'homme blanc aime nous voir tel que nous sommes. On ne peut pas porter les vestes plus qu'eux. C'est eux qui ont inventé ces costumes-là. Il vaut mieux y aller en costume africain. Voilà. C'est le message de l'homme. En fait, c'est-à-dire qu'il faut rentrer à la source, la tradition, notre culture. C'est ça notre identité. Je l'ai enregistré au studio Safari à Paris, chez Manuel Haribok. C'était en 1993. Le bassiste s'appelait Miselino Iken. Il y avait Zeyang au clavier. Il y avait Julien Tcham, moi-même au cœur. Il y avait Ndjel Madi aux percussions. C'était un Guinéen. Il y avait Seba Georges qui avait participé à la maquette. Il y avait Samuel Attebaï. le objections à la maquette. Cette chanson m'a rapporté beaucoup de succès, une grande réputation à travers l'Afrique centrale. pour l'argent je ne connaissais pas encore j'étais encore tout petit l'argent ça venait ça venait pendant les spectacles je le distribuais à la famille bon je ne veux pas dire ça ne m'a pas enrichi sur le plan économique j'étais tel que j'étais toujours mais ça m'a amené beaucoup de relations la chanson était à la une dans tous les guides de parade elle était première mais grande a été ma surprise que quelques chroniqueurs culturels journalistes, animateurs m'ont interpellé ils m'ont demandé une certaine son pour qu'on me proclame le disque de l'année j'ai dit que non, moi je n'ai pas de l'argent pour donner si c'est quelque chose que je mérite mais vous devez dire que j'ai le disque de l'année pourquoi donner de l'argent pour que j'ai le disque de l'année moi je n'avais pas la mentalité d'ici moi je vivais en Europe je ne vois pas comment pourquoi est-ce qu'il fallait que je donne de l'argent pour qu'on dise que j'ai le disque de l'année j'ai refusé et ils ne m'ont pas programmé ils ont programmé quelqu'un d'autre moi je m'en fous parce que c'est parce que ça me donne certaine ils ne se font pas des nouges secondes viennent pour se remplir les poches oubliant que Dieu me l'a dit, tu gardes ton peint à la sueur de ton front et là, il y a vraiment des artistes qui travaillent mais qui ne bénéficient pas du fruit de leur labeur il faudrait vraiment que ça change le ministère des arts et de la culture nous a tendu la main il faut vraiment que on saisisse cette opportunité pour mettre en place une équipe solide un groupe solide qui connaît, pas des aventuriers vraiment qui connaît le droit d'auteur et qui peut convaincre les opérateurs économiques les chefs d'entreprise de payer le droit d'auteur et pourquoi pas, le gouvernement en ce moment je suis en train de préparer la sortie de mon single le projet le plus immédiat et le titre c'est tribalisme il faut lutter contre le tribalisme il faut le vivre ensemble comme il faut pour me voir le vivre ensemble la première personne c'est ma petite tante ma tantine N'Cham Julienne qui m'a beaucoup soutenu financièrement dans cet album et tous les musiciens tout le groupe qui a participé à cet album sans oublier les journalistes les animateurs camerounais qui ont participé à la promotion de cette chanson Faites comme moi Suivez le Hit Parade Division 4 Jaman Peroni Yajali Peroni Yajali Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada